Un grand trône, ombragé des drapeaux d'Allemagne, de son dossier de pourpre entoure Charlemagne. Les douze paires de beaux sourcils larges de gré, ils font lire l'orgueil des lourds manteaux dorés. Tous posent un bras fort sur une langue épée, en laissant des Saxons neuf fois parus trempés. Par trois vives couleurs se peint sur leurs écus, la gothique devise autour des rois vaincus. Sous les triples piliers des colonnes mauresques, en cercle sont placés des soldats gigantesques. Le casque est fermé, chargé de cimiers blancs, mais à peine entrevoir les yeux étincelants. Tous deux joignant les mains, un genou sur la pierre, un pour l'autre en leur cœur cherchant une prière. Les beaux enfants tremblaient en abaissant leur front, tantôt parlent de crainte ou rouge de l'affront. Un silence glacé régnait la paix profonde, bénissant secré sa chevelure blonde. Avec un lent effort, sous sa voile, et Gina tend vers sa maîtresse un timide regard. Sous l'abri de ses mains, Emma cache sa tête, et, pleurant, elle attend l'orage qui s'apprête. Comme on se tait encore, elle donna ses yeux, à travers ses beaux doigts, un jour audacieux. L'empereur souriait en versant une larme, qui donnait à ses traits un ineffable charme. Il appela Turpin, l'évêque du palais, et de nouveau à très douce, il dit « Bénisez-le ! » Qu'il est doux, qu'il est doux d'écouter des histoires, des histoires du temps passé, quand les branches d'arbres sont noires, quand la neige est épaisse et charge un sol glacé. Sous-titrage ST' 501